Et les tentatives d'intimidation ne marcheront pas. Ce que vous avez fait en Casamas, vous vous rendrez compte que demain, si on appelait à une manifestation, vous verrez encore dix fois ou vingt fois plus de manifestants. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Dakar, considérez que ce n'était qu'un avertissement. L'une des principales leçons qu'on doit tirer de cette journée, c'est que Macky Sall a voulu jauger le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais également l'a josé. Parce que depuis un an et demi, il a fait croire à tout le monde qu'il est allé se préparer, qu'il a tiré des leçons de sa cuisante déculottée de l'année dernière, qu'il est allé s'équiper en France, en Israël, au Brésil et partout en Turquie, qu'il a acheté suffisamment d'armes de répression, qu'il a recruté suffisamment d'agents de sécurité. Depuis un an, lui et son clan ont essayé de jouer sur la psychologie du Sénégalais pour créer une situation de peur généralisée. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, Macky Sall, que vous ne pouvez pas faire peur au Sénégalais. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple qu'on a peur. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'aurez jamais, mais alors jamais de la vie, suffisamment d'hommes de loi, suffisamment d'agents de sécurité, suffisamment d'armes pour retenir un peuple debout qui veut en finir avec la dictature. Ce qu'on peut tirer encore comme enseignement aujourd'hui, c'est que tout l'entourage de Macky Sall, dont la bravoure se limite aux conférences de presse tenues au siège de la PR, qui avait promis de croiser le fer et de contrer la manifestation, on n'a pas vu l'ombre d'un cafard marron-beige dans les rues de Dakar. Ils sont tous allés se tairer comme d'habitude. Ensuite, parce que vous n'avez pas la majorité sociologique dans ce pays, vous pouvez continuer à vous raconter des histoires quand vous êtes entre vous ou quand on vous tend la micro. Mais vous savez très bien que vous êtes dans une minorité sociologique et politique écrasante dans ce pays. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de la journée d'aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'est pas un homme courageux. C'est un homme qui aime frapper derrière le dos. Mais quand il faut faire face à ses responsabilités, il est toujours embusqué derrière un commandement, et notamment de la gendarmerie et de la police, un commandement lâche qui est prêt à assassiner son propre peuple pour satisfaire un président de la République complètement vomi par ses populations. À ces messieurs, nous leur dirons qu'ils sont des Sénégalais comme tous les Sénégalais et que tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre à la population sénégalaise. Ce que je veux dire ensuite, c'est que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat au Sénégal. Aujourd'hui, on a posé le premier acte de son départ en 2024. Je veux dire aux Sénégalais, aux Africains qui nous suivent, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de liste. C'est la démocratie, chèrement conquise au Sénégal, qui était un modèle pour toute l'Afrique quasiment il y a quelques années. C'est les droits et libertés, toutes choses que Macky n'a cessé de piétiner depuis plus de dix ans. Ce sont ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi le peuple ne l'acceptera pas. Ce qui est en jeu également, c'est la réappropriation de notre souveraineté nationale sur nos ressources naturelles, sur notre économie, sur tout notre potentiel qu'il faut transformer pour le bonheur exclusif de nos populations sénégalaises et africaines. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas abdiquer devant des préfets placés ici pour servir d'autres intérêts et non pas des intérêts des Sénégalais et des Africains. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous parce que nous nous battons sur la base de convictions. Lui, il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel à toute puissance étrangère et particulièrement à la France. lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout puissant. L'armée lui donnait tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait dès lors qu'il satisfait à vos intérêts et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Rester en dehors de nos affaires intérieures. Je voudrais dire également que nous lançons un ultimatum à Makisar. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont été arbitrairement arrêtés. Je ne parlerai pas de ma situation puisque durant toute la journée, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Cet homme qui prétend aller libérer l'Ukraine et qui met sous embargo le Mali, cet homme n'est pas un démocrate parce qu'il ne peut pas tolérer une opposition dans son pays. Je ne suis ni en résidence surveille, je ne suis interdit d'aucun déplacement à l'intérieur du territoire et on m'a pris d'assaut, moi et ma famille, de l'aube à maintenant, maintenant, disant de me déplacer et d'aller même sacrifier à la prière du vendredi. C'est cet homme qui joue aux démocrates et qui est en train d'essayer de se tailler une image internationale. Nous lui lançons donc un ultimatum de libérer immédiatement tous les otages qu'il a entre ses mains. Les leaders politiques ont été arrêtés, notamment M. Détiéfal, mandataire national de la coalition Yéhé Ascani. Il a été arrêté devant son siège sur la VDN à plus de 4 km du lieu du rassemblement. M. Ahmed Aydara, maire de Guédiouaye, il a été arrêté là-bas à Guédiouaye à quasiment plus de 15 km du lieu du rassemblement. Et au jour, au moment où on parle, ils sont encore dans les liens de la détention. Je vais vous parler d'éléments de ma garde rapprochée qui, le matin, venaient tranquillement rejoindre mon domicile et ont été alpagués pour être conduits à des destinations inconnues. Je vais vous parler de beaucoup de militants parmi lesquels Amadouba, Diawara et beaucoup d'autres qui ont été arbitrairement également arrêtés et acheminés vers des destinations inconnues. Je vais vous parler de l'honorable député M. Ahmed Arafam arrêté arbitrairement en tant que député et représentant du peuple et placé à la section de recherche en même temps que M. Détiéphale. M. Makissal, nous vous donnons un ultimatum à libérer tous les otages politiques qui sont entre vos mains. Au-delà, nous viendrons chercher ces otages politiques coûte ce que cela devra coûter. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel pressant et fort à la population sénégalaise, à la jeunesse particulièrement. Depuis des jours, un travail de sabordage systématique a été entrepris par le régime. Tous les réseaux de communication et de destruction des repères mentaux ont été expérimentés et exploités par ce régime. Pour vous dire simplement, à vous, la jeunesse de ce pays, que vous ne devez pas sortir manifester. Que il y a des leaders qui veulent vous sacrifier. Que si vous tombez lors de ces manifestations, vous serez les seuls perdants, vous et vos parents. Toute sorte d'artifice a été utilisé. Aujourd'hui, vous êtes sortis massivement. Je veux vous rassurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Je peux vous jurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous n'attendons rien de ce combat en termes de retour. Nous nous battons par conviction parce que nous sommes convaincus qu'il y a une génération qui devra obligatoirement se battre, se sacrifier pour que les générations à venir puissent trouver un meilleur Sénégal et une meilleure Afrique. Nous prions tous les jours le Seigneur d'être de cette génération parce qu'on ne peut pas avoir plus sublime satisfaction que d'avoir été parmi cette équipe qui a impulsé le changement qualitatif, structurel, politique, sociétal, économique que toute une nation, que tout un continent attend depuis très longtemps. Donc, considérez que nous sommes les premiers à nous sacrifier quotidiennement, jour après jour, nous et nos familles, parce que nous y croyons et que nous ne gagnons rien.